Alors le lait il est dépoté ici dans un tank qui est dédié aux gruyères France, ensuite après le dépotage il est stocké à 4 degrés et dès le lendemain matin on va faire la fabrication le lait réchauffé en cuve à 32 degrés alors on aura réceptionné environ 12 mille litres de lait pour faire trois cuves par jour de gruyère on a des cuves de 4000 litres environ pour faire 10 fromages il faut environ 400 litres de lait pour faire un fromage de 40 kg alors au niveau de la fabrication on a des temps de maturation au début on met nos ferments lactiques dans la cuve on a une maturation d'environ une heure ensuite on met la présure dans la cuve et là il va y avoir le caillage du lait donc le lait de sa phase liquide il passe en forme de gel solide et il va être ensuite décaillé avec des tranches caillées à lame qui vont découper les grains de fromage et on va chercher des grains de fromage d'une taille de d'un grain de blé à grain de riz donc des grains très très fins et au cours de la fabrication qui va durer environ une heure et demie à deux heures donc il va y avoir toute une phase de dégoûtage de ce grain de caillé pour ensuite acheminer tous ces grains de caillé dans les cloches de sous tirage dans les cloches de sous tirage il va y avoir le dépôt des grains au fond des moules et le petit lait qui surnage qui va être évacué on va ensuite procéder au pressage de nos fromages un pressage qui va durer six heures où là on va exercer une pression sur chaque fromage d'environ 250 kg au départ puis 500 kg de pression sur chaque fromage pendant six heures et ensuite après cette phase de pressage on va démouler le fromage il ya une phase d'acidification jusqu'au lendemain matin et le lendemain matin on va faire saumurage des fromages chaque fromage va rester 24 heures dans un vin de saumur une eau qui est carrément saturé en sel et après ces 24 heures de saumurage ils vont être acheminés en cave et là va démarrer la phase d'affinage qui va durer au moins quatre mois